La première étape, qu'est-ce que c'est que la retraite, si ce n'est l'acquisition de droits à la retraite à travers ses cotisations tout au long de sa vie professionnelle ? Il est donc primordial de retracer cette vie professionnelle, de réaliser une reconstitution de carrière indépendante de celle des caisses. La deuxième étape, c'est tout simplement de rechercher les dispositifs réglementaires qui sont adaptés à la situation particulière de notre client, c'est-à-dire des rachats, de cotisations, de trimestres, des dispositifs tels que le cumul emploi retraite ou la retraite progressive, d'être conseillé sur l'âge auquel notre client peut avoir intérêt à liquider ses droits. Alors la troisième étape, c'est de, pour lui, il va devoir liquider ses droits ou racheter les trimestres ou le dispositif qu'on lui préconise. Et à ce moment-là, nous proposons de l'accompagner dans la mise en place des formalités administratives nécessaires à ces dispositifs. Alors nous nous adressons aux dirigeants, aux dirigeants salariés ou non salariés, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise, aux artisans, commerçants et aux professions libérales. Et nous nous adressons également à leurs conseils, aux experts comptables, aux avocats, aux gestionnaires de patrimoine, voire aux fédérations professionnelles. Alors en 40 ans de carrière, il y a forcément des anomalies. Il peut y avoir un employeur qui n'a pas transmis, n'a pas cotisé. Il peut y avoir l'assuré sociale lui-même qui a omis de signaler une activité professionnelle. Il peut y avoir des erreurs de saisie de la part des organismes sociaux. En moyenne, vous êtes en train de me demander si notre prestation, elle est rentable en fait. Eh bien, je peux vous dire que dans plus de 90% des cas, nous constatons effectivement des erreurs. Et nous intervenons pour les faire corriger avec notre client. Dans 80% des cas, dans plus de 80% des cas, nous arrivons à préconiser à notre client des dispositifs qui lui permettent de gagner de l'argent et d'améliorer sa situation. Alors une étude d'audit et de préconisation représente en moyenne 3 500 euros hors taxes. Reste ensuite les formalités que le client peut réaliser lui-même où il peut nous demander également d'accompagner dans la réalisation de ces formalités. – Sous-titrage Société Radio-Canada –